C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Alors aujourd'hui on va parler du cœur, pas du cœur de Dieu mais du cœur de l'homme. Nous sommes convaincus que la parole de Dieu a la capacité justement de changer nos cœurs, de venir bouleverser nos mentalités, de faire en sorte que l'homme que j'étais hier puisse évoluer pour que je devienne aujourd'hui quelqu'un de meilleur, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau des pensées mais surtout, surtout, surtout au niveau du cœur. On voit dans la Bible Dieu parler beaucoup de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et du cœur, là où peut-être nous des fois on va regarder, on va tirer des conclusions sur les choses que l'on va voir ou que l'on va entendre, alors que la Bible nous dit clairement que Dieu n'est pas quelqu'un qui va regarder justement à l'apparence, aux choses que l'on va faire, aux choses que l'on ne va pas faire, mais vraiment, vraiment regarder ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Il y aurait tellement à dire sur les versets qui concernent justement la puissance de Dieu, les guérisons, les délivrances, mais il y a aussi énormément de choses à dire concernant le cœur. Le cœur, c'est l'endroit où la vie est déposée afin que le sang puisse justement circuler, pour qu'on puisse avoir de la maniabilité, pour qu'on puisse avoir des capacités à réfléchir de manière claire. Le cœur, quand il fonctionne bien, le corps fonctionne. Et que ce soit au niveau physique ou au niveau spirituel, c'est la même chose. Si ton cœur est abattu, ne te déconnecte pas, il y a une parole pour toi. Si ton cœur va bien, ne te déconnecte pas, il y a aussi une parole pour toi, pour apprendre justement à le protéger. Et si tu ne sais pas comment fonctionne le cœur, et bien ne te déconnecte pas non plus, parce que nous allons voir par la grâce de Dieu, des clés que Dieu m'a communiquées concernant justement le cœur. Alors j'aimerais que tu puisses faire silence, peu importe si tu es au volant de ta voiture, si tu es chez toi en train de regarder, ou si tu es en train de faire un jogging avec tes écouteurs en train d'écouter cette prédication. Fais silence à l'intérieur de toi, et laisse-toi justement conduire par cette parole qui va nous être communiquée ce soir. Amen. On est ensemble ? Donne-moi l'amen. Alléluia. Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 9. Dieu va parler ainsi, il va dire « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » C'est une affirmation. Qui peut le connaître ? C'est comme si Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, lance une question à l'humanité. Qui peut connaître le cœur de l'homme ? Et je vous le dis, il n'y a pas un homme qui a été en mesure de pouvoir répondre. Le cœur est très difficilement et pratiquement impossible, c'est impossible d'arriver à le comprendre et à le discerner d'une manière logique. L'explication, en fait, c'est que le cœur, c'est comme un réceptacle. C'est comme un récipient qui reçoit justement les choses comme étant soit des données, soit des informations, qui vont avoir justement un impact au niveau spirituel, un impact sur notre comportement, et aussi un impact dans notre langage et dans notre mentalité. Et c'est pour ça que j'ai compris que le cœur est une des cibles, pour ne pas dire la cible vraiment du diable. Le diable ciblera plus ton cœur que ton corps. s'il peut arriver à te paralyser dans ta vie en envoyant justement des choses pour que ça brise justement ta conception de Dieu, pour que ça te décourage, ou même parfois envoyer des maladies, ce qu'il voudrait faire encore plus, c'est de pouvoir atteindre ton cœur parce qu'il sait très bien que quand le cœur justement est touché, c'est à ce niveau justement qu'il y aura énormément, énormément, énormément de blocage. Parce que comme le cœur, je vous l'ai dit, est comme un récipient qui va emmagasiner des données et ça aura automatiquement un impact sur nos pensées et sur notre comportement. Je voudrais que vous puissiez réfléchir à quelque chose avec moi. C'est que, au départ, dans notre naissance naturelle, notre naissance terrestre, notre naissance charnelle, à cause du péché, à cause de la nature adamique, nous avons été créés et à être dépendants, écoutez bien, nous avons été créés à être dépendants des mauvaises nouvelles. J'ai vu des gens être tellement réceptifs quand on leur annonce un malheur, quand on leur explique quelque chose qui n'est pas bon et quand on leur explique qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une solution, ils ont beaucoup plus de mal à croire dans quelque chose de bien qui devrait arriver que dans quelque chose de mal. Pourquoi ? Parce que dans notre naissance naturelle, à cause du péché, nous avons été programmés dans nos mentalités de cette façon. et beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur fonctionnent encore avec l'ancien schéma. Alors qu'ils sont nés de nouveau, que la paix de Dieu est entrée en eux, que les capacités divines sont venues à l'intérieur d'eux par la nouvelle naissance et ce qu'on appelle le fruit de, oui, tu le dis, le fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Et si on ne devient pas quelqu'un qui contrôle les mauvaises nouvelles, ce seront les mauvaises nouvelles qui nous contrôleront. C'est pour ça que c'est important de réfléchir et de réagir avec une nouvelle mentalité, cette mentalité de vainqueur, cette mentalité que Christ, justement, a déposée en nous et qu'il a rendue légale, alléluia, et disponible par l'acte qu'il a accompli, justement, à la croix et qu'il a amené de manière légale par sa résurrection. J'ai vu beaucoup de chrétiens nés de nouveau, comme je vous le dis, réfléchir encore avec l'ancienne mentalité. Je me rappelle, une fois, j'étais chez moi, j'étais en train d'écouter une prédication à la télé et d'un seul coup, quelqu'un entre chez moi et au moment où la personne, elle rentre, le prédicateur dans la télé dit peut-être qu'aujourd'hui tu vis tous ces blocages parce que tu es en train de désobéir. Et là, la personne, elle me regarde et elle me dit s'il faut, c'est ça parce que ma vie, elle est paralysée. Donc, en réalité, c'est peut-être que parce que je désobéis. Et moi, j'étais en train d'écouter cette prédication et cette prédication n'était pas une prédication justement pour décourager des personnes mais justement pour les encourager. Et j'ai dit à cette personne bon, calme-toi, ne t'en vas pas, assis-toi avec moi, écoute le message. Et en écoutant le message, on a bien vu justement que l'orientation du message n'était pas basée écoute bien, écoute bien, sur le blocage de désobéissance, au contraire, c'était un exemple qu'il avait donné. Mais cette prédication était vraiment une prédication d'encouragement pour dire que parfois nous avons des blocages simplement parce que nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous sommes combattus contre les puissances des ténèbres. Et quand le message arrivait justement à ce moment-là, cette personne s'est levée, elle allait partir. Mais je dis, pourquoi tu ne restes pas ? Pourquoi quand on t'annonce des mauvaises nouvelles, tu vas ruminer et quelque part tu vas y trouver comme quelque chose qui te convient ? Alors que là, il est en train de t'expliquer que si tu es dans des blocages, c'est certainement parce que tu es combattu et qu'il faut que tu prennes autorité sur ces choses. Et là, ça ne te va pas. Et j'ai compris en réalité que l'être humain, c'est comme si que quelque part, il a quelque chose en lui, même celui qui est né de nouveau, le chrétien charnel qui fonctionne avec ses sens, avec ses logiques, c'est comme si que les mauvaises nouvelles et les souffrances font partie de lui et il n'a pas envie de changer. Alors qu'en réalité, Dieu, à travers le Saint-Esprit, désire nous reprogrammer avec une nouvelle mentalité et une nouvelle conception des choses. Est-ce que vous voulez une clé ? Amen. Est-ce que tu veux une clé ? Si tu veux une clé, tu me donnes un Amen. Si tu es au volant de ta voiture, tu klaxonnes. Tant pis pour les gens devant. Amen. Alléluia. Matthieu, chapitre 15, versets 18 et versets 19. Voici ce qui sort de la bouche vient du cœur. OK ? Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ça en réalité. Verset 19 nous dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les canomies et toutes les choses semblables. Et il est en train de dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler et si le cœur en réalité est mauvais, les choses sortiront mauvaises. Et moi, j'ai simplement eu une réflexion, une inspiration, une compréhension qui m'a amené justement à avoir une déduction. Ce sont du cœur que sortent les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Mais la personne qui est née de nouveau, son cœur a été changé. Et nous avons la possibilité que ce ne sont plus des choses mauvaises qui sortent de notre cœur, mais des choses qui sont bonnes. Alléluia ! Des choses qui sont bonnes, des choses qui ont été renouvelées avec la capacité d'aimer, la capacité de tendre la main, la capacité de se donner, la capacité de voir les choses d'une manière différente. En disant, Père, pardonne-leur alors que je suis en train d'être crucifié. En disant, Père, j'ai fait ta volonté alors que tout le monde dit que tu es un fou. Ne plus baser notre vie sur les choses qu'on entend, qu'on reçoit ou que l'on voit. Non, mais simplement sur le fait que j'ai compris que Dieu m'aime et qu'il a changé ma nature. Et là où j'étais de la nature du premier atteint, la nature de péché, je suis mort et ressuscité en Christ. Amen. Amen. Et j'ai été renouvelé, transformé, renouvelé dans ma mentalité, dans mon cœur. Et je ne suis plus destiné à subir et à échouer, mais je suis destiné justement à être un homme victorieux qui aura certainement des défaites, certainement des défauts, mais ça ne veut pas dire que ces passages-là seront des destinations. Non, ce seront simplement des chemins dans lesquels Dieu va encore me tendre la main pour me relever. Quand un malheureux crie, je pourrais dire que l'Éternel m'a entendu et qu'il m'a délivré de toutes mes détresses. Et aujourd'hui, je comprends en réalité que je ne suis pas aimé à cause de ce que je fais ou de ce que j'ai dans mon cœur. Non, je suis aimé parce que Dieu m'aime, parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu. Dieu n'est pas seulement le guérisseur. Dieu n'est pas seulement le libérateur, mais Jésus vient sur la terre en présentant Dieu et en disant « Je suis venu faire ta volonté. » Quelle est cette volonté ? Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons eu la révélation par Jésus. c'est le nom du Père. Le nom du Père. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom qui est sanctifié. Et quand on vient devant ce nom, et si on le met à sa position, la position la plus élevée, la Bible dit que tout genou, Amen, fléchira devant le nom. Alléluia. Qui est élevé ? Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais poser une question aux chrétiens. Et je parle aux chrétiens nés de nouveau. Par quel moyen le diable va essayer de pouvoir polluer notre cœur à nous, les chrétiens ? Par quel moyen ? Alors, certains diront des blocages, certains diront des maladies, certains diront des découragements. Mais en réalité, son but à lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de venir atteindre notre cœur. Parce que si le cœur est touché, c'est tout notre être qui est touché. Et par quel moyen le diable va essayer justement de venir remplir, toucher, polluer notre cœur ? Alors Dieu m'a montré deux moyens. Par le moyen de la vue, oui, le moyen de la vue et par l'écoute. La vue et l'écoute. La vue. Exode, chapitre 20, verset 17. Note-le, Exode, chapitre 20, verset 17. Dieu dit, « Tu ne convoiteras pas la maison ou le champ de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison ou le champ de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le serviteur de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la servante de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose retient, ni aucune chose qui lui appartienne. Et dans le « aucune chose », il y a la manière qui gère son foyer, il y a la manière qui travaille, sa réussite, sa manière de se comporter, son matériel, sa manière de réfléchir, etc. Dans le « aucune chose », il y a toutes ces choses. Et il faut qu'on comprenne qu'il y a une différence entre convoiter, écoute bien, et s'inspirer. Il y a une différence entre convoiter et s'inspirer. On peut s'inspirer de la réussite du foyer de quelqu'un. On peut s'inspirer de la réussite matérielle de quelqu'un. On peut s'inspirer de la réussite spirituelle de quelqu'un. Mais on ne doit pas convoiter. Et souvent, c'est comme les gens qui disent « Je me mets dedans, ça m'arrive. » Je ne critique pas, je constate. Alors qu'en réalité, ce sont deux choses complètement différentes mais qui, au départ, se ressemblent un petit peu. C'est comme la culpabilité et la repentance. Au départ, il y a comme presque un même sentiment mais ça ne vous emmènera pas dans les mêmes directions. Et s'inspirer et convoiter, au départ, on a l'impression parce que ça passe par la vue que c'est à peu près la même chose mais ça nous emmènera justement un dans la réussite spirituelle et un dans l'égarement et dans la désobéissance. Convoiter, la définition de convoiter, c'est désirer avidement, donc pas par de bons désirs, ce que l'autre possède. Et s'inspirer, c'est-à-dire, c'est-à-dire recevoir des lumières, être conseiller. Et dans notre jargon, en fait, c'est être béni. Alléluia, quand tu regardes une personne et que son attitude, sa façon de faire, de voir, de penser, elle te bénit. convoiter par la vue revient directement à permettre justement à l'ennemi de venir planter dans ton cœur des mauvais sentiments et qui auront pour objectif et qui arriveront justement à te paralyser par plusieurs moyens. Par le moyen de la comparaison, par le moyen de la compétition, par le moyen de la colère, de la haine, des amertumes causées, des jalousies et des frustrations. Et Job avait bien compris que la vue dans la vie d'un homme, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut devenir rapidement un problème. Et c'est pour ça que Job, béni soit Dieu pour Job, Job chapitre 31 et verset 1, est arrivé justement à avoir une manière de vivre avec le Seigneur parfois un petit peu radical pour certains, mais il a su préserver aussi sa vie. Et quand on préserve, notre vie, dites-vous qu'on préserve la vie de notre foyer. Quand tu préserves ta vie, tu laisses aussi un signe, un témoignage et un moyen de préserver la vie aussi de tes enfants et des gens que tu côtoies. Parce que de la même manière que la malédiction peut être contagieuse, la bénédiction, alléluia, dans le bon sens du terme, elle peut aussi se propager et être contagieuse. Job, chapitre 31, verset 1, il dit j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux parce qu'il y a des choses que je permettrais à mes yeux de regarder et il y a des choses que je ne permettrais pas à mes yeux de regarder. Alléluia. La vue, la vue. Dis avec moi la vue. Alléluia. Le deuxième moyen que le diable peut utiliser pour polluer notre cœur à nous les chrétiens, on a vu le moyen de la vue mais le deuxième moyen ça sera aussi par l'écoute. Les choses qu'on va laisser entrer justement dans nos oreilles. Je me rappelle de ça il y a quelques années. J'étais sur Paris et puis j'ai été à une conférence à l'église Impact Centre Chrétien et il y avait là un frère qui s'appelle Grégory Toussaint qui était venu de Miami faire une conférence et dans cette conférence le thème de cette conférence c'était recevoir l'onction pour l'expansion et puis on était là avec quelques serviteurs de Dieu et je me rappellerai toujours il expliquait son parcours où il avait commencé avec pas grand chose et où au départ il avait une église de 10, 15, 20 personnes et aujourd'hui quand vous regardez ce ministère c'est un ministère que Dieu utilise dans le corps de Christ pour bénir des multitudes quand ils font des conférences ce sont des stades qui remplissent l'église qu'ils ont là-bas à Miami il y a plus de 10 000 membres et ce n'est pas des choses que l'on a convoité mais c'est des choses dans lesquelles on veut s'inspirer et il était en train de prêcher et il expliquait les diverses épreuves qu'il avait eues au cours de son ministère à travers les divisions les confusions les moments où il se tuait pour que Dieu remplisse l'église et que personne ne venait et il dit à un moment donné j'ai compris des choses parce que tout se passe justement au niveau du cœur et il dit j'ai compris en réalité que le cœur il faut le protéger que le cœur il faut le protéger et il lance une question dans l'auditoire et il dit est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu m'a révélé afin de pouvoir protéger notre cœur et là vous avez 2000 personnes qui sont prises justement dans la prédication et oui on veut savoir on veut connaître les clés on veut connaître ces choses il dit vous voulez protéger votre cœur et bien protéger vos oreilles et quand il a dit ça cette parole a été accompagnée d'une onction et il y a quelque chose à ce moment-là qui est rentré dans mon cœur et bien sûr faute de bois le feu va s'éteindre faute de parole il y a des choses qui vont diminuer et j'ai compris qu'il y a des choses il y a des paroles que je ne permettrai plus qu'elles rentrent dans mes oreilles qu'elles rentrent dans mes oreilles parce que je sais aussi que c'est par ce canal que si la foi vient de ce que j'entends parce que justement quand la foi est trouvée dans notre cœur la puissance de Dieu se déploie et se manifeste mais quand l'incrédulité les amertumes les comparaisons les problèmes les colères sont entrés dans le cœur par le moyen de l'écoute et bien justement ça va paralyser notre foi et quand notre foi est paralysée on fait du surplace pour ne pas dire du rétrogradage Job chapitre 22 verset 22 voici reçoit de sa bouche l'instruction on reçoit une parole et il dit tu vas mettre dans ton cœur ces paroles ça veut dire qu'il est important de trier les paroles et de recevoir en exclusivité exclusivité pardon et en priorité les paroles qui viennent du Seigneur Alléluia est-ce que tu reçois est-ce que tu reçois Amen dans le nom de Jésus je vous dis tout ça parce que ces derniers temps j'ai fait quelques expériences où vous savez chaque fois que vous parlez avec quelqu'un qui prend une décision il vient vous voir en disant Dieu m'a dit ou je prends le Saint-Esprit à témoin c'est facile comme ça on n'a plus rien à dire si Dieu t'a dit la première chose déjà à éprouver c'est de savoir si ce que tu as reçu vient de Dieu c'est la première des choses la première des choses c'est ça parce que des fois on reçoit des paroles et on dit je l'ai dans mon cœur et parce que tu l'as dans ton cœur tu crois que ça vient de Dieu c'est pour ça que tu dis Dieu m'a dit mais ce qui est important de comprendre c'est que par le moyen de la vue ou le moyen de l'écoute bien sûr que Dieu peut remplir notre cœur mais le diable aussi peut remplir notre cœur donc c'est pas parce que tu as un cœur rempli que ça vient automatiquement de Dieu qui remplit ton cœur je te le demande qui a rempli ton cœur pour cette décision qui a rempli ton cœur pour ce mariage ou ce futur mariage qui a rempli ton cœur pour le travail qui a rempli ton cœur pour ton changement d'église qui remplit ton cœur pour tes décisions je te le redis parce que c'est trop important ce n'est pas parce que tu as des choses dans ton cœur que c'est Dieu qui les a mises dans ton cœur Judas la Bible dit Jean chapitre 13 et verset 2 pendant le souper lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Seigneur un apôtre quelqu'un qui a reçu les promesses de Matthieu 10 vous chasserez les démons vous purifierez les lépreux vous ressusciterez les morts je vous donne un message de vie un message de paix et vous allez annoncer justement la puissance du message du royaume de Dieu Jésus avait libéré ses paroles mais Satan aussi avait excusez-moi pourri son cœur pénétré son cœur par d'autres paroles pourtant il était apôtre vous prenez l'exemple de Simon le magicien c'est le stéréotype du gars qui est béni il vient dans une réunion il reçoit le Seigneur il passe par les eaux du baptême il suit le prédicateur ça y est c'est un disciple et puis d'un seul coup lui il veut acheter le Saint-Esprit et Pierre lui dit qu'il a un problème et vous le relirez dans acte 8 verset 20 et verset 21 au niveau de son cœur parce que son cœur n'était pas droit une version on dira son cœur était noir son cœur a été rempli mais pas des choses qui viennent de la parole de Dieu Alléluia quelle parole te dirige qu'est-ce que tu as regardé qu'est-ce que tu as entendu est-ce que c'est Dieu qui est emmené dans ces directions là ou est-ce que c'est la chair avec derrière des agents infiltrés au nom de Jésus au nom de Jésus et bien souvent retenez ce que je vais vous dire ce n'est pas qu'on est mal intentionné ce n'est pas parce qu'on est amis avec des mauvais esprits ou qu'on est amis avec le péché que ces choses là vont rentrer dans nos cœurs non mais bien souvent ça va être une mauvaise curiosité qui va nous faire regarder à des choses où on va dire je ne suis pas moins que elle et il n'est pas mieux que moi ou alors des fois on va rentrer et ça c'est beaucoup dans les églises des discussions d'église les parlements celle qui chante à la chorale celui qui n'a pas chanté celui qui a mis la sainte scène celui qui n'est pas venu celui qui n'a pas été visité celui à qui on n'a pas dit bonjour et on est des chrétiens nés de nouveau et au lieu de vouloir bâtir les vies on se promène dans des futilités et on entre dans les cancans d'église dans les problèmes dans ce que l'autre il a dit ce que l'autre il n'a pas encore dit et c'est notre curiosité de savoir le pourquoi du comment et la curiosité va ouvrir nos oreilles et c'est là que l'ennemi va venir planter écoute bien de livrer dans ton coeur et une fois que tu es ferré au niveau du coeur une fois que c'est venu se planter parfois c'est bien difficile justement de venir déplanter ces choses là le coeur la bible dit est tortueux par dessus tout parce qu'il est méchant qui peut le connaître qui peut le connaître personne n'a répondu si ce n'est alléluia si ce n'est l'éternel lui-même et il le dit dans Jérémie chapitre 17 et verset 10 moi moi il prend position il dit moi l'éternel et l'éternel c'est le nom hébreu que Dieu prend quand il veut parler de l'intimité moi celui qui veut me rapprocher de toi celui qui désire d'être intime avec toi et celui qui est capable de connaître le coeur de l'homme alléluia moi l'éternel c'est moi qui éprouve les coeurs et qui est en mesure aussi de sonder les reins qui est en capacité de savoir si tu mens ou si tu dis la vérité alléluia et la solution nous a été donnée Luc chapitre 4 et verset 18 l'esprit du seigneur est sur moi c'est Jésus qui dit ça l'esprit du seigneur est sur moi afin de pouvoir guérir alléluia parce que parfois on s'est tellement habitué à être dans ces choses qu'on a besoin justement que notre coeur soit guéri parce qu'on est avide de mauvaise curiosité de mauvais regard de mauvais entendement et on n'est pas capable de trier les informations au nom de Jésus Ézéchiel chapitre 36 va nous parler que le Saint-Esprit alléluia Dieu va faire en sorte qu'il vienne en nous pour changer notre coeur et il dit je vais mettre en vous un esprit nouveau un esprit nouveau vous rendant capable alors ne dis pas que tu n'es pas capable ne dis pas que c'est à cause de l'autre ne dis pas que c'est à cause du pasteur ne dis pas parce que non le Saint-Esprit en toi te rendra capable d'entendre les paroles de Dieu Amen dit Amen et de les mettre en pratique et de pouvoir les mettre en pratique au nom de Jésus de les mettre en pratique et le conseil que la Bible nous donne Proverbe chapitre 4 verset 23 garde ton coeur il n'a pas dit de garder ta foi de garder ton amour non garde ton coeur il n'a pas dit de garder la persévérance il n'a pas dit de garder la sainteté garde ton coeur plus que tout autre chose plus que tout autre chose parce qu'il le dit car de lui viennent les sources Alléluia parce que tu es un enfant de Dieu et le Saint-Esprit en toi Alléluia va déposer une nouvelle source de vie et ce n'est plus et c'est ça l'objectif et c'est possible aux choses du dehors de venir t'influencer à l'intérieur mais c'est à ce que Dieu a mis en toi Alléluia à travers ton obéissance à travers les barrières que tu vas mettre autour de ton coeur et à travers la foi que tu vas déployer Christ en toi jusqu'à ce que ce soit toi Alléluia qui influence l'extérieur Alléluia reçois cette parole dans le nom de Jésus tu reçois cette parole tu reçois cette parole alors il y a deux façons de pouvoir s'en sortir quand on a été touché il y a deux façons soit on va prier et prendre autorité la Bible dit que quand l'amertume est dans un coeur tu demandes à l'amertume de partir tu demandes à l'amertume de se déraciner et il va comparer l'amertume à un sycomore à un sycomore et au respect que je vous dois le sycomore était le bois qu'on utilisait pour faire des cercueils c'est un bol de quelque chose qui va produire la mort comme une malédiction et l'amertume dans un coeur c'est une malédiction pour la vie chrétienne pour le chrétien mais tu as une capacité en toi Amen de pouvoir prendre autorité par une autre parole et de demander à ce sycomore à cette amertume à cette colère à ces mauvais sentiments de quitter ton coeur dans le nom de Jésus Alléluia et la deuxième façon c'est de c'est de s'exposer à la présence de Dieu où tu t'exposes à sa présence et où tu dis Seigneur je te loue je t'adore et tu rentres dans l'action de grâce et le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit vient et toute cette noirceur s'en va toute cette noirceur s'en va et à l'intérieur de toi quelque chose de pur quelque chose de saint quelque chose de transparent vient et tout le noir s'en va et quand tu commences à regarder en toi même ce n'est plus l'amertume ce n'est plus les comparaisons ce n'est plus ces choses là mais tu réalises qu'en toi Amen par le Saint-Esprit Dieu a donné un potentiel Alléluia une destinée et que tout est là et que tu n'as simplement qu'à pouvoir le manifester dans le nom de Jésus alors ferme tes yeux alors ferme tes yeux là où tu es à part si tu es au volant de ta voiture mais écoute cette prière je prie maintenant pour toi Père nous sommes devant toi et nous te disons merci dans le nom de Jésus merci parce que ta parole a été annoncée et je déclare que la parole que j'ai annoncée est venue comme un marteau dans le nom de Jésus briser tout faux raisonnement briser toutes ces choses Alléluia amertume tu t'en vas blocage tu quittes maladie tu pars bloqueur de destinée je te brise au nom de Jésus Saint-Esprit viens prendre la place qui te revient la première place et viens nous diriger viens nous piloter viens nous enseigner et par-dessus tout Amen viens nous aimer je prie pour que chaque personne qui a écouté cette prédication qui a été connecté au son de ma voix change maintenant Alléluia de manière radicale et qu'un jour on entende les témoignages les fruits Alléluia des personnes qui ont été bénies par ces choses dans le nom de Jésus j'ai ainsi prié si tu as reçu cette parole tu marques prophétiquement en commentaire je reçois tu marques en commentaire je reçois marque-le en commentaire je reçois dans le nom de Jésus que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada